Jacques Cheminade, qui est pour moi un homme vraiment important dans ses pensées, extrêmement intéressant dans ses réflexions, un homme humain en tous les cas, et qui correspond aussi à l'identité de ce lieu. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer lors de la campagne présidentielle, et ça a été pour moi une belle découverte, et ce soir, ça en a encore une autre. Merci Jacques d'être avec lui ce soir. Merci Fabrice, merci à tous d'être venus. Ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de vous montrer quels défis lance le domaine de la culture. Dans une ville, Nantes, où historiquement la municipalité a essayé de s'approprier cette culture pour en faire un objet politique. Et je crois que l'erreur fondamentale de départ, le biais, comme on dirait aujourd'hui, c'est d'avoir voulu faire un objet politique. La culture ne peut jamais être réduite à un objet politique. Alors, entre feu et cendre, nous vivons aujourd'hui une époque de grand risque, et aussi en même temps, je pense, c'est la contrepartie heureuse, de grande espérance. Entre feu et cendre, et je reprends la métaphore d'Héraclite d'Ephèse, feu qui ne se couche pas, mouvement de progression, d'amélioration, qui efface et recompose, mais qui aussi détruit. Alors, la destruction, nous vivons dans un monde dominé par le profit financier à court terme, qui consomme les êtres et les choses. C'est une coopération financière qu'il faut combattre de façon prioritaire pour défendre l'humain, mais en étant conscient en même temps que ces forces financières nous soumettent à une occupation culturelle. Le dénominateur commun est de propager une conception du monde fondée sur la perception immédiate, le désir de posséder, la cupidité et l'absence de respect de l'autre, entretenant un sommeil de la raison que, si on le laisse continuer, évidemment, engendre toujours fatalement des monstres. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, et cette conscience de la guerre est partagée en réalité, mais de façon confuse, par les, je pense, une très forte minorité de Français. Nous sommes en guerre, un nombre croissant de Français le comprennent, mais ils le comprennent sur le plan de l'exploitation financière, et en même temps, bien sûr, de l'exclusion sociale. Mais ce qu'ils ne perçoivent pas, ou du moins pas toujours, est que le champ de bataille où se livre la guerre, c'est notre esprit. C'est notre esprit. Tout le monde reconnaît, jusque dans les salons et les couloirs des ministères, que la culture est une dimension fondamentale de l'humanité. Mais personne ne s'interroge sur ce que devrait être réellement son contenu pour créer un environnement de vie, de découverte, d'émancipation et de générosité humaine. Alors, la destruction. Les uns pensent, sans toujours oser le dire publiquement, que la culture est un luxe, que la société ne peut se permettre qu'après avoir soutenu tous les besoins matériels et médiats. D'où sa part réduite dans le budget de l'État, c'est 1,1% à peine, c'est total, et la tolérance qui est manifestée envers, par exemple, les jeux vidéo ultra-violents et des divertissements télévisés qui vont jusqu'au torchon politique, des divertissements télévisés qui appétissent, infantilisent et, en fin de compte, dépolitisent. L'être humain se trouve ainsi réduit avec des moyens infiniment plus étendus et pernicieux qu'à l'époque. L'être humain se trouve réduit à ce que la Boétie décrivait en son XVIe siècle comme un état de servitude volontaire. Le résultat est que depuis le début de notre XXIe siècle, les enfants ont perdu 2 heures de sommeil, 2 heures de sommeil par nuit, par 24 heures, que leur capacité de concentration intellectuelle a baissé et que de 4 à 14 ans, ils passent en moyenne 3 heures par jour devant leur écran et plus de 4 heures à partir de 14 ans, plus 2 heures, évidemment par jour, sur les réseaux sociaux. Cette consommation d'images se fait généralement en solitaire et s'attache à des jeux de guerre ou de violences urbaines pour les garçons, impliquant très souvent, voire constamment, des scènes de crimes ou de tortures. Et pour les filles, on livre des produits de séduction mutuelle assurée qui les réduisent très souvent à des objets consommables, soit en dévoilant leur corps, soit en voilant leur esprit. Les écrans dévoient ainsi ce que nous avons de plus précieux, le temps de vivre et le temps de connaître. Les autres, donc, qui s'opposent formellement à cela, proposent, eux, des références fossiles et formelles au nom de « c'était mieux avant, c'était mieux avant » sans comprendre qu'il n'y ait jamais d'issue qui ramène au passé et sans voir que les replis corporatistes ou conservateurs sont toujours, toujours suicidaires. Enfin, le gouvernement actuel prétend que donner un pass de 500 euros aux jeunes le jour de leurs 18 ans peut faire l'affaire sans se poser la question de la marchandise qui leur sera offerte dans un présent où règne une contre-culture intéressée par et le chiffre de recettes et les addictions. Pire encore, Emmanuel Macron a indiqué que ce pass, je ne sais pas si vous le savez, ne serait financé par l'État que pour une partie très minoritaire. Le reste de la majorité devra être théoriquement prise en charge par les bailleurs et par GAFA, c'est-à-dire ceux-là même qui promeuvent la contre-culture. Il est en plus vrai qu'avant 18 ans, les enfants, comme par ailleurs toutes nos administrations, seront passés sous les fourches codines de Microsoft avec lesquelles l'Éducation nationale a signé un contrat de 13 millions pour contribuer, je cite, à la réussite du plan numérique dans les écoles. L'école elle-même se trouve ainsi livrée directement à la logique du profit, même les sorties scolaires peuvent conduire au programme d'ateliers organisé par Apple. La culture, évidemment, par rapport à cela, c'est au contraire l'esprit, l'intention qui doit animer une société et qui lui donne une chance au futur. C'est ce qui concourt à la vérité que la simple perception des sens ne nous permet pas d'appréhender, c'est la recherche par-delà des images qui apparaissent sur les murs de la caverne de Platon. C'est cette recherche de la culture. Le but du politique devrait être de susciter l'environnement nécessaire pour que puisse apparaître cette culture, une culture qui élève les êtres humains, qui ennoblie les caractères, une culture qui s'adresse dans les êtres humains à ce qu'ils ont de proprement humain et de grand, donc ce qu'ils ont de créateur, qui stimule les facultés créatrices et non qui s'adresse à ce que l'être humain a de petit. Plusieurs fois au cours de l'histoire de l'humanité, il a été dit que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié ou, comme le disait Einstein, lorsqu'on a oublié tout ce que l'on avait appris à l'école. Oui, peut-être, mais il est cependant indispensable d'ajouter que l'un individu humain avec la culture fait revivre en lui-même par-delà l'école, les créateurs du passé dans son esprit. Leur moment créateur qui éveille en nous notre intuition créatrice, pas des formules et pas des idées reçues. Oui, le politique doit contribuer à créer un environnement, cet environnement où revivent les créateurs, cet environnement, je dirais, où l'on peut comprendre, comme disait un jour Romain Garry, qu'ils ne sont pas morts, qu'ils ne sont pas morts, ils sont là. Jamais, imposer donc un modèle ou un contenu par injonction, mais aussi jamais abandonner le terrain aux destructeurs qui veulent faire de la culture un objet de profit ou de domination. Il s'agit d'arroser pour que poussent de belles plantes comme un bon jardinier, de belles plantes parfois inattendues, et c'est tant mieux, et non creuser des ornières. Alors que sous notre nez, l'oligarchie financière, elle, prétend répondre à la demande des populations, mais en réalité, au contraire, impose un environnement irrationnel sans environnement irrationnel, et promeut une conception synthétique d'images et de sons dans un paradis virtuel qui est en réalité un enfer d'algorithmes, mixtures géantes de publicités, de spéculations financières et de bureaucratie culturelle. Alors, évidemment, cela égare loin des chemins du beau et du vrai. Je citerai comme exemple la world music. Je ne sais pas si vous savez comment elle est faite. On prend trois groupes, trois équipes. Une pour s'occuper des paroles, l'autre pour les mélodies, et la troisième pour l'instrumentation. Et il y a une équipe au-dessus qui prend un bout là, un bout là, un bout là, et qui synthétise pour rendre la chose vendable. Donc, on a, de ce point de vue, évidemment, quelque chose qui se fait pour jouer sur les différentes disons vulnérabilités, attachements qui jouent par le bas et pas par le haut. Et cette world music, c'est quelque chose que vous voyez partout apparaître de la Corée du Sud à Ushuaïa et d'Ushuaïa à Spitsberg. Donc, face à ce que j'appelle cette daube, face à ce, je dirais, à cet état de choses très peu ragoûtant comme une daube et aussi destructeur, il y a dans notre pays, cependant, une vraie appétence culturelle de plus en plus portée par une aspiration aux pratiques en amateur, par une aspiration à mettre la main à la patte. Potentiel créateur, si le secteur imprimé est en difficulté, avec une baisse continue de 2% par an, si un basculement vers les supports numériques est un défi qui nous est jeté, cependant, il y a 61,5 millions de visites annuelles dans les musées 1 million d'entrées dans les centres dramatiques nationaux, ce qu'ils sont est une autre question, 205 millions d'entrées dans les cinémas et surtout, surtout, l'effervescence à laquelle j'ai assisté dans le festival off d'Avignon, 1450 spectacles, même si, comme le dirait Fabrice, tous, ou une grande partie, n'y auraient pas leur place. Mais il y a l'effervescence, c'est important. L'explosion des écoutes en flux de musique, le streaming, 18 milliards d'écoutes en 2015, sans doute plus de 20 aujourd'hui, 20 milliards, contre 9 milliards en 2013. Et surtout, l'éclosion en France de plus de 60 000 chorales d'amateurs et de semi-professionnels. Ce que m'a dit un journaliste dans une émission de télévision, c'est puisqu'elles existent déjà, pourquoi voulez-vous vous en occuper ? Et là, ça pose toute la question, évidemment, du contenu. La culture en chiffres chaque année, la culture mise en chiffres chaque année, c'est dans les chiffres clés, statistiques de la culture et de la communication, publiées par le ministère de l'Éducation et de la culture. et cette culture pèse en valeur ajoutée plus de 60 milliards chaque année et emploie 670 000 personnes, c'est-à-dire 2,5 % de l'emploi total de notre pays. Au regard de cela, les dépenses publiques sont de l'ordre d'à peine un peu plus de 20 milliards d'euros, c'est-à-dire trois fois moins que le poids de la culture et la part de la culture dans le budget de l'État n'est, répétons-le, que de 1,1,5 %. Alors oui, il est clair que si l'on pense à l'intérêt national et si l'on pense au monde de demain, il faut accroître le budget de la culture. J'ai proposé de le faire progressivement pour qu'il atteigne 2 % du produit intérieur brut. À quoi quelqu'un comme Jean-Pierre Etabar m'a dit « Mais ce n'est pas possible, vous êtes fous ! » Alors que tout le monde dit que pour les armées, il faut 2 %. Mais ce n'est qu'un chiffre, bien entendu. Ce n'est qu'un chiffre. Le vrai sujet est un pari sur l'avenir et un pari sur l'émancipation de la jeunesse. Pour commencer, on ne peut plus tolérer la disparition des festivals. Plus de 170 cette année ont disparu et le journal Le Monde a été jusqu'à réaliser une carte aux crises des festivals annulés. L'État réduit les dotations des collectivités territoriales. On réduit aussi le nombre d'emplois aidés et celles-ci, les collectivités territoriales, les villes, les départements, les régions, font de la suppression du festival local leur variable d'ajustement. C'est exactement comme on le fait pour les salaires dans les entreprises. La culture apparaît comme un coût et pas comme une émancipation. Comme les salaires apparaissent comme une charge et pas comme ce qui est nécessaire pour produire pour la société du futur. Cela, évidemment, cette tendance, appauvrit la diffusion culturelle sur l'ensemble de notre territoire et la centralise de fait dans les grandes métropoles. Nantes étant un exemple. Donc, on ne peut plus tolérer non plus que l'on oppose le spectacle vivant au patrimoine car les deux sont complémentaires sauf pour les esprits obtus et obsédés. Il faut cependant aller plus loin que simplement défendre ce qui est acquis. La culture est une aventure vers le futur. La conviction que par la force d'une grande passion on peut faire de l'enfant un adulte ou plutôt préserver dans l'adulte la puissance de création de l'enfant c'est plus précis et transformer les foules aussi transformer les foules en peuples et les individus en citoyens. Ceci face à l'émergence d'une autorité d'une organisation automatisée du monde qui disqualifie l'action humaine au profit d'un être numérique une organisation qui en prétendant rendre service en fait égare nos volontés. En même temps la domination financière les inégalités culturelles bien analysées par un Emmanuel Todd par exemple au moins sur ce sujet-là et l'assignation à un territoire des moins pourvus ce que Christophe Guilly a bien analysé dans la France périphérite et aussi dans son dernier livre aussi dans les fractures françaises dans son dernier livre qui est la France d'en haut. Donc on a le matériel pour savoir mais on n'agit pas et on est dans une France où la dissociation entre classes sociales atteint son maximum avec une représentation zéro vous n'avez pas remarqué il y a plus de femmes dans l'Assemblée nationale en pourcentage mais il y a une représentation zéro du milieu populaire au Parlement et au sommet des pouvoirs. Il n'y a plus un seul ouvrier à l'Assemblée nationale. Mon projet vise donc à rendre l'art et la science au peuple c'est la priorité absolue contre l'oligarchie financière dominante qui pratique à la fois l'exclusion et là où c'est plus pervers la séduction et elle s'appuie sur des moyens de ce qu'eux-mêmes appellent la guerre cognitive qui sont sans précédent dans l'histoire. Il ne s'agit pas d'une guerre psychologique il s'agit d'une guerre à la source même où s'exprime la connaissance et qu'on peut mesurer grâce au big data grâce à un million ou un milliard de données dont disposent les grandes plateformes. La lecture du livre qui est le livre culte de Silicon Valley aujourd'hui et qu'on voit apparaître des commentaires dans toute la presse française le livre culte de Peter Thiel le grand organisateur de la campagne de Trump de Ray Casmeil qui avait organisé celle d'Obama de Peter Diamandis tous ces gens-là ne jurent maintenant que par Homo Deus je ne sais pas si vous avez entendu parler c'est de Yuval Noah Harari donc je vous conseille de le lire ou de le parcourir ou de lire les articles sur ce livre parce que ça donne un aperçu de la société la plus inégalitaire de l'histoire qui nous menace contre elle c'est précisément la création artistique c'est une culture de la vie et de la découverte qui est notre arme et c'est une véritable arme et voici des pistes je pense pour la déployer c'est de promouvoir un art populaire et savant en même temps un art et une science qui soient de proximité l'audiovisuel pour avoir un instrument qui redonne l'art et la science au peuple et le soutien au créateur sans oublier une coopération internationale la culture devrait être la figure de proue de notre intervention dans le monde elle ne l'est pas aujourd'hui vous voyez les abandons des alliances françaises et des instituts il ne s'agit pas dans ce que je vais essayer de vous présenter d'une addition de choses il ne s'agit pas d'une arithmétique mais bien de pistes tracées avec une démarche exploratrice et cette notion d'exploration est très importante pour la société dans laquelle on se trouve car c'est ce qui permet de franchir des discontinuités et pas simplement de progresser de façon linéaire et continue alors pourquoi c'est si important et quel est en réalité son sens c'est parce que le risque et j'en parlais ici ce matin même avec des jeunes explorateurs de digital work comme on dit et que le risque est que se répande une contre-culture de la dépendance et la dépendance reposant sur un soi-disant confort intellectuel favorisé par la nouvelle technologie un numérique un robotique la 3D la GIC économie qui peut ramener un narcissisme jusqu'à la tête de l'état surtout si les enfants sont soumis dès leurs premières années à la société des images des tablettes et des smartphones des SMS des e-mails et des vidéos vous savez que à partir de décisions prises par un groupe de gens de Silicon Valley ceux qui créent ces techniques ceux qui créent ces instruments s'assurent qu'eux-mêmes que pour eux-mêmes leurs enfants n'y soient pas soumis jusqu'à l'âge de 12 ans il y a vraiment 12 ans ils en soient préservés donc c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe le défi est de fournir une culture les conditions d'une culture qui permettent de maîtriser le monde qui vient sans quoi et je le répète il accouchera d'une société qui sera profondément inégalitaire et de dépendance dans une sorte de fuite à l'avant autodestructrice alors pour commencer promouvoir un art populaire et savant c'est d'abord incorporer la création artistique à l'école dans les programmes depuis la maternelle jusqu'à l'université en en faisant une priorité éducative absolue qui fasse mettre la main à la pâte et dans l'enseignement dans la pratique et dans la connaissance des oeuvres classiques si vous pensez au peintre de la renaissance il devait faire leur essai pendant 6 à 8 ans je ne dis pas qu'il faille faire la même chose avec les enfants mais il devait faire leur essai avant d'avoir le droit de peindre une oeuvre certains trichaient et peignaient quand même une oeuvre et c'était les génies mais il fallait toute cette expérimentation et toute cette familiarité avec les grands oeuvres si l'on ne se favorise pas très tôt avec si l'on ne favorise pas très tôt cette familiarité avec le beau avec si l'on n'éduque pas le beau très tôt dès le départ rattraper devient une chose extrêmement difficile et rattraper le temps perdu c'est toujours difficile je dirais que il faut puiser à la source dès le départ et surtout il ne faut jamais faire semblant qu'on connaît déjà en sachant le résultat mais en ne sachant pas comment on y est parvenu la musique en particulier là où s'exprime la création précisément à la source la musique doit être prise et mise à la portée de tous l'exemple del sistema au Venezuela mieux que d'autres tentatives est une référence pour moi inspiratrice essentielle c'est-à-dire qu'on prend les enfants dans tout le pays on les forme à une musique classique ils se distraient par la musique populaire ou folklorique mais leur formation est à la musique classique et on arrive à produire jusqu'au meilleur chef d'orchestre du monde dans un pays venezuelal qui est dans un état que vous savez donc c'est de cela qu'il faut s'inspirer alors je sais bien en France on a démos mais démos c'est quelque chose dont on fait croire aux enfants qu'ils ont les talents alors qu'on leur a qu'on ne les a pas aidés à les acquérir on les fait monter sur scène entourer les gens des conservatoires les gens des conservatoires et les enfants font ce qu'ils peuvent je pense qu'il ne faut jamais faire semblant absolument jamais faire semblant de cette façon donc d'abord promouvoir un art populaire et savant en étant exigeant et pour cela il faut mobiliser tous les conservatoires les écoles de musique et les orchestres nationaux en coopération avec les écoles et les centres de loisirs pour introduire les jeunes à la musique dès la maternelle dès le primaire il s'agit de donner à chaque enfant la possibilité de chanter en chorale d'écouter la voix des autres d'écouter sa propre voix et de savoir que le résultat est supérieur à l'addition des voix de chacun c'est la république ce que Michel Serres appelait la chorale étant petit ce que la république devrait être en grand c'est découvrir et d'essayer des instruments et chaque enfant devrait avoir un instrument dont il devient responsable c'est ce que fait le système donc il s'agit de créer une armée d'amateurs plutôt que des professionnels même si des amateurs ces enfants qui veulent continuer dans le cours de la musique doivent être aidés en recevant des instruments de grande qualité et à condition qu'ils fassent eux-mêmes ils donnent eux-mêmes un apprentissage collectif au moins deux fois deux heures par semaine aux autres enfants donc il faut là où la connaissance vient aux lèvres c'est-à-dire la musique et en particulier le chant musical il faut retrouver un esprit dans lequel les pouvoirs créateurs sont entretenus et apparaissent et se développent donc généraliser les mercredis musicaux pour que les élèves puissent se rendre à des concerts pédagogiques interprétés par les orchestres symphoniques de notre pays et surtout créer des brigades d'intervention artistique composées de petits ensembles de musiciens qui loin des grandes orchestres qui sont gourmands en subventions et en privilèges mais en logistique des brigades qui pourront amener la musique dite savante mais qui en réalité est très souvent composée par le peuple amener au peuple la musique dite savante qui très souvent a été composée en réalité pour lui et de ce point de vue je pense que l'orchestre debout a présenté un exemple intéressant c'est le plus intéressant probablement d'un mur debout d'une pratique nouvelle qui vise à rendre précisément la musique au peuple il faut renforcer les conservatoires de musique de danse et d'art dramatique pour permettre à tous les jeunes un enseignement de qualité ça c'est plus classique et il faut redonner aux artistes aussi des arts visuels un sens du métier et pour cela les écoles régionales des beaux-arts doivent davantage enseigner le P.A.B. de leur composition académique et le nécessaire apprentissage des techniques en étant soumis évidemment un esprit que j'appellerai celui qui va engendrer des musées de l'imaginaire où on proposera l'accès des œuvres savantes à un public populaire qu'est-ce que ça veut dire ces musées de l'imaginaire ? ça veut dire qu'en France partout comme dans les Outre-mer dans nos Outre-mer on met à disposition du public tous les grands chefs-d'œuvre de l'histoire universelle sous forme de reproduction donc il faut démultiplier les grands musées du monde dans un but de socialisation et d'éducation évidemment vous me direz vous pouvez le faire par les ordinateurs par internet mais c'est pas la même chose là il y a une familiarité et surtout une discussion possible avec des gens qui seront là éducateurs donc la maternelle le primaire le collège le lycée et cette initiation constante à ce qu'est la création artistique la création culturelle ouvrir j'ai ajouté un palais de la découverte par région qui comme le palais de la découverte à Paris soit organisé autour d'expériences scientifiques encore une fois mettre la main dans la patte pour que les visiteurs puissent être mis dans le pas des découvreurs eux-mêmes et puis enfin mettre à la disposition de chaque département des instruments pour voir au-delà de notre terre un télescope pour voir l'espace et familiariser les enfants avec un monde qui de cette façon l'identité leur identité s'élargissant échappera au corporatisme et au repli sur eux-mêmes alors évidemment il faut rétablir aussi dans ce contexte un sport de proximité comme discipline physique et mentale de la maîtrise du corps et du vouloir vivre en commun et j'ai une expérience très intéressante à Sergi on avait prêté des instruments de musique à des enfants on avait travaillé avec eux pendant un an et pendant cette année le professeur gymnastique disait à l'initiateur de la musique il lui disait les enfants c'est des enfants de banlieue ils vont casser les instruments ils vont essayer de les vendre ils vont pas s'en occuper eh bien l'immense majorité 98% s'en sont occupés les ont maintenus et ont été très intéressés par se travailler ensemble et au bout de l'expérience on a joué une musique populaire sud-américaine une musique qui était la musique andalouse d'Afrique du Nord et l'hymne à la joie de Beethoven eh bien ce que le public et les enfants ont préféré a été l'hymne à la joie de Beethoven en disant parce que maintenant c'est à nous c'est notre culture et le professeur gymnastique est revenu voir l'initiateur musical en lui disant mais je sais pas comment tu as fait mais même en jouant au foot ils jouent ensemble ils jouent en équipe et on gagne avant on perdait donc c'est intéressant de voir ce rapport entre différents domaines qui apparaissent dissemblables en France en temps à segmenter en secteurs différents et qui jouent en effet qui peuvent jouer absolument une part commune alors ça c'est la première et la deuxième chose un art populaire et savant et ensuite comme je l'ai dit cette volonté de faire que cet art soit exprimé dans la proximité ensuite évidemment il s'agit de faire je dirais passer une culture numérique qui sépare vers une culture qui réunit en relevant le défi du basculement au numérique auquel on assiste aujourd'hui et c'est de faire tomber aussi le mur qui sépare ceux d'en haut et ceux d'en bas dans le domaine de la culture donc pour cela il faut que dans le passé comme dans le futur on puisse pousser une identité qui par de là tout communautarisme montre les progrès dans les différentes cultures de ce qui est la part commune de l'humanité alors j'ai proposé et ça intéressait beaucoup les gens qui y sont mais les gens qui y sont ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont pris dans toute une institution de profit de bureaucratie de côté j'ai proposé j'ai proposé qu'une gestion et une animation de France 5 soit faite pour qu'elle devienne réellement une chaîne d'idées et la transmission d'une culture éducative intelligente et exigeante alors dans le sens de mon projet ce que je pensais c'est que les équipes de France 5 auprès interviennent soient présentes partout où il y a la création auprès des institutions publiques comme le CNRS le CEA les opéras les grandes orchestres les centres dramatiques et dans les centres privés les théâtres les cinémathèques les médiathèques dans mon idéal il devrait y avoir un programme sur ce qui est fait dans ce théâtre ici et qu'on implique ainsi artistes chercheurs ingénieurs dans la réalisation de programmes qui fassent découvrir au peuple ce qu'ils font et surtout pourquoi et comment ils le font le défi d'une république est en effet de créer constamment un lien entre l'avant-garde et le peuple et France 5 étant disponible sur la TNT sur le câble satellite on devra l'utiliser on devrait l'utiliser pour fournir en masse le contenu de vidéos gratuits notamment sur internet et de peupler le web de contenus intelligents et éducatifs alors évidemment au début ce serait peut-être pas très fréquenté mais je crois très rapidement il se créerait un intérêt et un bouche-à-oreille qui est la base même de toute culture réussie c'est pas les grands d'en haut qui décident c'est un bouche-à-oreille qui se développe et s'étend et tous les contenus qui habilisent la personne humaine comme le jeu vidéo ultra-violent ou la présentation des jeux synthétiques de nature il y a des émissions où on voit des fabrications où on vous explique comment on peut fabriquer des explosifs ou des produits synthétiques de nature à fabriquer des drogues dures cela devrait être taxé au moins ou surtaxé systématiquement pour que le produit de cette surtaxe et de ces taxes soit utilisé pour soutenir la politique contraire d'émancipation des pouvoirs créateurs de tous et en soutien aux créateurs enfin c'est le quatrième point il faut évidemment téréniser le régime des intermittents du spectacle dans sa forme actuelle tout en sévissant contre ceux qui en abusent notamment dans le technologie technique dans la télévision au lieu de faire des CDI font des intermittents du spectacle il faut titulariser les précaires et les permettants de notre service public dont de la culture soutenir des maisons de jeunes et de la culture en rétablissant les dotations de l'Etat en faveur des collectivités locales et les emplois aidés qui correspondent à tout ce domaine de la culture donc c'est là que le sommet de l'Etat doit être en rapport avec ce qui se passe à l'intérieur du pays dans l'esprit de ce que dans une certaine mesure Malraux et dans une certaine mesure plus je dirais approfondie et plus populaire avait entrepris Jean Villard qu'on y revienne y compris dans l'esprit du festival d'Amino donc il faut arrêter la tendance grandissante la privatisation de la culture en redonnant aux représentants de la puissance publique les moyens de devenir réellement des prescripteurs de culture enfin il faut une coopération culturelle internationale c'est aussi dans l'international que s'exprime la culture surtout dans notre temps elle s'exprimait comme si en tous les temps mais surtout dans notre temps c'est pas un sujet à part et ça devrait être une partie de notre tout culturel en arrêtant la fermeture donc je l'ai dit des activités des instituts et des alliances françaises dans le monde sans cela on verra les instituts confucius de la Chine se développer à notre détriment et pas en accord avec nous pour faire ensemble mieux et enfin il faut créer un conseil d'action culturelle extérieure qui auprès du président de la république étendra notre effort dans le monde pour inspirer pas pour dire ce qu'il faut faire mais pour inspirer et donner le moyen d'inspirer et en même temps étendre des actions innovantes en matière culturelle de l'organisation internationale de la francophonie parce que en 2050 85% des francophones seront des africains et c'est là j'étais très content à Avignon de voir une troupe de Burkina Faso jouer Antigone c'est très intéressant de voir ce genre de développement et enfin créer autre chose que l'on ne pense pas d'habitude une agence mondiale de la traduction parce que la traduction c'est accueillir dans sa langue la langue de l'autre et réciproquement c'est à dire de créer un échange enrichissant avec l'autre donc cet ensemble de choses évidemment tout ne se fera pas se faire en même temps et du même pas mais l'entreprendre c'est ce qui permet de recoudre de redévelopper ce qui constitue le fond même la trame même de notre république alors évidemment arrivé là je dirais ce programme lui-même ne servirait à rien il n'aurait pas de sens et pas de source s'il ne reposait sur une conception partagée du beau et du sublime dans les termes par exemple en poète allemand Friedrich Schiller celui-ci avait été très profondément déçu par les dérives d'une révolution française qu'il avait ardemment soutenue au départ et des révolutionnaires qu'il avait fait lui-même citoyen français Schiller est un poète germano-français et il a tenté dans ses lettres sur l'éducation esthétique de l'homme d'abord de prendre conscience de ce qui s'était passé à ce moment de la révolution et de faire face je suis convaincu que ce qu'il a écrit alors vaut aussi dans évidemment d'autres circonstances vaut aussi pour aujourd'hui face à un défi un défi qui en réalité est semblable c'est pourquoi pour conclure je vais reprendre ce qu'il a éprouvé et pensé en allant je pense au fond des choses dans ce sujet de la culture d'abord il a constaté un dilemme en écrivant à l'époque c'est dans la lettre sur l'éducation esthétique de l'homme dans la quatrième lettre or il y a deux façons pour l'homme d'être en opposition avec l'homme il peut l'être à la manière d'un sauvage si ses sentiments imposent leur hégémonie à ses principes à la manière d'un barbare si ses principes ruinent ses sentiments et disons face à ce dilemme il a résolu en posant la nécessité d'une éducation esthétique de l'homme précisément par-delà les formules politiques ou les formules appliquées à la science ou à l'art en disant que la beauté est la condition nécessaire de l'humanité et il a ajouté dans sa neuvième lettre sur l'éducation esthétique dans le silence pudique de ton cœur éduque la vérité victorieuse puis manifeste-la dans la beauté afin que la pensée ne soit pas seule à lui rendre hommage et que les sens aussi perçoivent avec amour sa figure donc cet accord entre le sensible et la pensée se sous-jacent à partir duquel naissent les idées qui nous rendent maîtres et responsables des choses et des êtres c'est-à-dire la définition même de la politique cet accord ne peut se réaliser que s'il devient une expression de la liberté il ne peut pas être assujetti à une règle déterminée ou à une influence extérieure il doit servir la liberté et plus encore en être son expression pour cela il lui faut l'adhésion du sentiment un sentiment du beau et le sentiment en même temps du sublime et c'est là je pense qu'on touche au fond même au fond même du sujet de ce soir la réponse à cette appétence confuse pour la culture qui est l'exigence aujourd'hui de nos concitoyens appétence pour cette liberté de notre devise nationale écoutons donc Schiller dans son du sublime il réfléchit à ce qu'est ces sublimes c'est-à-dire l'être humain qui affronte des circonstances exceptionnelles qui est créateur et qui franchit le pas de l'inconnu et il trouve des ressources pour communiquer à ses semblables qui fait face par exemple à un immense ouragan dans l'univers physique ou un ouragan intérieur dans son âme comme disait Victor Hugo et bien Schiller voit dans ce sublime pour lui la plus haute expression de la culture dans la nature face à un monde qui fait violence il voit la façon de surmonter la violence alors je vais vous lire deux passages sur la façon dont il l'exprime le premier c'est dans du sublime il dit sans doute le mot lui-même est déjà une expression de la liberté non pas de celle qui nous élève au-dessus de la puissance de la nature et qui nous affranchit de toute influence corporelle mais seulement de cette liberté dont nous jouissons en tant qu'hommes sans sortir des bornes de la nature en présence de la beauté nous nous sentons libres parce que les instincts sensibles se trouvent en harmonie avec les lois de la raison en présence du sublime nous nous sentons libres parce que les instincts sensibles n'ont aucune influence sur la juridiction de la raison parce que c'est alors le pur esprit qui agit en nous comme s'il n'était soumis absolument à aucune autre loi qu'à la sienne propre le sentiment du sublime est un sentiment mixte c'est à la fois un état pénible qui dans son paroxysme se manifeste par une sorte de frisson et un état joyeux qui peut aller jusqu'au ravissement et qui sans être proprement un plaisir est préféré de beaucoup à toute espèce de plaisir par les âmes sensibles et délicates cette réunion de deux sensations contraires dans un seul et même sentiment prouve d'une façon péremptoire notre indépendance morale et notre liberté je pense que c'est quelque chose de très fort parce que c'est l'impression même que je ressens moi devant une oeuvre d'art une grande oeuvre d'art pour vous donner un sens de la chose je vais vous raconter une anecdote j'avais un ami qui passait le grand oral de l'école nationale d'administration de l'ENAE c'est-à-dire douze fonctionnaires comme les apôtres de la bureaucratie face à celui qui prétend y rentrer alors il était là et un très haut fonctionnaire lui demande genre question de notre monde il lui demande monsieur qu'est-ce que pour vous lire un livre et cet ami lui répond c'est prendre le risque de changer et de devenir autre et évidemment la réponse de l'examinateur du haut fonctionnaire fut monsieur est-ce bien raisonnable pour un fonctionnaire et mon ami bien entendu et je dois avoir concours alors je pense que tout le problème de la culture en France est en quelque sorte condensé dans cette petite histoire et écoutons encore Schiller je pense que cette deuxième citation est encore plus percutante à notre époque que la première il dit que si après cela on veut bien se rappeler combien il est précieux pour un être raisonnable de se sentir indépendant des lois de la nature je vous rappelle le sublime c'était l'indépendance des lois de la nature on comprendra comment il se fait qu'un homme dont l'âme est tournée au sublime se tienne pour dédommager de tous les échecs par cette idée de la liberté que lui offrent les objets sublimes la liberté avec toutes ses contradictions dans l'ordre moral avec tous ses mots dans l'ordre physique parce qu'on prend des risques quand on est du côté de la liberté et même quand on écrit du côté de la liberté parce que l'écriture n'est pas quelque chose qui est neutre c'est au contraire un risque un défi la liberté avec toutes ses contradictions dans l'ordre moral avec tous ses mots dans l'ordre physique est pour les nobles âmes un spectacle infiniment plus intéressant que le bien-être et le bon ordre sans la liberté bien plus intéressant qu'une société réglée comme un troupeau où les moutons suivent docilement le berger qu'une machine où la volonté autonome serait dû au rôle officieux d'un rouage de montre cette régularité fait de l'homme un simple produit un simple citoyen de la nature produit de l'ingénieur citoyen plus favorisé que les autres et c'est tout la liberté au contraire fait de lui le citoyen d'un monde meilleur où il a part au gouvernement d'une société dans laquelle il est infiniment plus honorable d'occuper la dernière place que de tenir le premier rang dans l'ordre physique je pense que la culture c'est ce souci fondamental et je finirai en disant que je sais que beaucoup d'entre vous penseront que c'est idéal ou que penser de cette manière cette manière de penser de dire et d'être conduit à une sorte de solitude qui peut faire peur par rapport à cela je voudrais le donner à tous pour finir une citation d'Einstein d'Albert Einstein au moment de la montée de l'hitlérisme normal c'est en 1932 dans sa lettre à la Ligue allemande des droits de l'homme et il écrivait bien que je sois un solitaire typique ma conscience d'appartenir à la communauté invisible des gens assoiffée de beauté et de justice m'empêche toujours de me sentir isolé et c'est dans le combat aujourd'hui dans ce moment de l'histoire comme le disait Einstein dans son temps c'est dans le feu riant je dirais d'une culture de la vie et de la découverte qu'on n'est jamais jamais seul c'est ce que je veux dire ce soir c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire